Et le budget de ce programme est évalué à plus de 10 milliards de dollars américains. Kinshasa et Obonga peut-on espérer avec ce programme de Daniel Bumba pour que Kinshasa et Obonga réellement ? Nous allons en parler avec nos invités Walter Gouille et face à Willy Zembella. Ce matin, vous aurez des analyses, commentaires, débats autour de l'actualité, des sujets d'actualité que nous avons retenus pour ce numéro de kiosque Walter Gouille. Bonjour. Bonjour Madame Gisèle et mes salutations et bon début de semaine aux téléspectateurs ainsi qu'aux techniciens de cette grande chaîne qui nous a fait l'honneur de nous réinviter encore au début de cette semaine. Merci. Merci Willy Zembella, bonjour. Bonjour Madame, bonjour Walter, bonjour aux spectateurs de CCTV. Nous sommes heureux d'être sur cette plateau de kiosque ce matin. C'est la première fois de participer à cette émission en kiosque. Et nous adorons bien. Merci. Alors Walter Gouille, on rentre directement dans le sujet. C'est le 4 août. C'était l'entrée en vigueur de l'accord de CCTV signé entre Kinshasa et Kigali. Mais les nouvelles qui nous sont parvenues depuis hier du côté de l'Est ou de la République démocratique du coup, et qui les rebelles continuent à avancer, que les armes créplitent encore. Alors qui ne respecte pas cet accord ? Rapidement, avant de revenir sur votre question, je voudrais aborder deux petits sujets qui me dérangent depuis un temps. Le premier est relatif au diplôme d'État. J'ai essayé de suivre l'évolution et essayer de faire une analyse entre ce qui se passe ailleurs et ici chez nous. Je constate qu'au Sénégal, qui investit ou qui, chaque année depuis presque 10 ans, donne l'enveloppe de 22% au secteur de l'enseignement. Mais depuis ces trois dernières années, c'est 30% des réussites au baccalauréat ou au diplôme d'État. Au Sénégal. Au Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est 18% depuis 10 ans. Non, ça fait 13 ans. Cette année, c'est autour de 32% le taux des réussites. J'ai pris l'exemple de la France. C'est 42%. J'ai pris l'exemple du Congo au Brazzaville, ici en face. C'est autour de 38%. Mais je me demande, je peux aller jusqu'à 10 pays, parce que j'ai fait 10 pays africains et puis la France, la Belgique. Mais je me demande, comment se fait-il que chez nous, le taux des réussites, c'est au-delà des 60% ? Et pourtant, nous investissons peu de moyens dans le secteur de l'enseignement. Et puis la qualité des étudiants ou des élèves diplômés laisse à désirer. Mais comment se fait-il que chaque année, c'est des 90%, des 80% ? Nous formons suffisamment bien ou c'est la complaisance qui s'installe dans le secteur de l'éducation comme dans tous les autres secteurs de la vie ? Parce que... Vous avez vu ces choix multiples, Walter. Il suffit de faire comme disent les Kinois. Non, il faut réfléchir. Vous tombez sur la bonne réponse. Non, mais le fico-fico-fion n'est garanti pas ou ne doit pas justifier plus de 70% ou plus de 60% des réussites. J'ai doute fort parce que vous voyez pendant les réjouissances populaires des nouveaux diplômés, quand vous les abordez, vous voyez quelqu'un qui a 80% mais qui ne sait pas s'exprimer en français ou en bon français. J'ai depuis un certain temps remis en cause notre système éducatif, mais malheureusement, comme si de rien n'est fait. Chaque ministre qui arrive voudrait qu'il y ait réjouissance à la fin ou à la publication des examens d'État. La raison, ce n'est pas que les gens se réjouissent. La raison, c'est quel type d'intellectuel notre pays forme et en des ans, 10, 15, 20 ans, quel intellectuel nous aurons dans notre pays. J'invite l'actuel ministre de faire un réel effort, non pas pour multiplier comme son prédécesseur les photos du président de la République comme il avait imposé dans toutes les salles des classes, mais de faire en sorte que notre système éducatif change. Plusieurs fois, nous revenons à dire qu'on forme les commandeurs d'emploi au lieu de former les créateurs d'emploi. J'ai toujours plaidé pour qu'on revoie notre système éducatif à tous les niveaux, du primaire jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Deuxième élément, en bref, un peu de mots, en passant depuis le week-end dernier, j'ai vu plusieurs drapeaux des partis membres de l'Union sacrée sur un immeuble de l'État, ici, sur le boulevard du 30 juin, non loin du Sceau de Mouton de 24 novembre, croisement 24 et le boulevard du 30 juin. Le président disait qu'il faut mettre un terme aux pratiques du passé. Comme c'est un bâtiment public, j'aimerais quiconque a défi de nous ramener un contrat de bail entre l'Union sacrée, qui n'est pas une personne morale, qui n'existe pas sur papier, et l'État, via le ministère de l'Habitat, prouvant que l'Union sacrée a signé un contrat de bail pour louer cet immeuble-là. Rappelez-vous, il y a un an passé, le PPRD avait été déguerpi d'un bâtiment, d'un immeuble, d'une villa de la SNCC sur l'avenue Poumbou, toujours à la Gombe, après autant d'années sans payer les loyers. Il ne faudra pas que l'on reprenne avec les mêmes pratiques. Dans un passé récent, toujours, l'Union sacrée signait les actes d'engagement de ses membres dans la résidence officielle du président de l'Assemblée nationale sur l'avenue Roi-Baudouin, à la Gombe. Ça n'avait ému personne. Donc, ce sont des éléments, tout le monde voit, comme si de rien n'était, et on revient petit à petit aux pratiques du passé. Je crois que le changement prôné par le président de la République ne doit pas se limiter, ne doit pas être des paroles gratuites. Il faut que l'on sente qu'il y a réellement une rupture entre les pratiques sous Mobutu, sous Kabila, et le régime Tshiseké. C'est-à-dire quoi ? Les drapeaux, on a placé sur un immeuble. Un immeuble, et j'ai vu un confrère, Freddy Chiyoyo, qui l'a clairement dit que l'Union sacrée amenace son siège, et il est même en voie d'acheter ce siège-là. Sur le changement, j'ai répliqué, c'était dans un forum WhatsApp, je lui ai dit, je doute, l'Union sacrée, qui n'est pas une personne morale, qui est un entélage de regroupements contenants, de regroupements politiques, ne peut pas acheter un siège. Parce que je connais plusieurs partis politiques, membres de l'Union sacrée, n'ont pas de siège. Ou ceux qui ont des sièges, n'ont des sièges qu'en Lambeau. Et moi, je ne vois pas ces partis-là. C'est impossible. J'ai dit, bien, ça ne se fera jamais. Alors, on doit arrêter avec les pratiques du passé, qu'on ne puisse pas mettre les bâtiments publics à la disposition des partis politiques, membres de l'Union sacrée. S'ils veulent, qu'ils signent des contrats de bail avec un bonnet du fond, parce que ce sont des bâtiments publics qu'on publie, pour que les gens soient rassurés que ce n'est pas un bien public qui a été spolié ou qui a été pris gratuitement. On va revenir rapidement. Oui, ce sont des éléments que j'ai mis à la... D'ailleurs, qui sont déjà publics, mais les gens n'en parlent pas dans les médias. J'ai pensé que ça vaut la peine qu'on en parle, parce qu'on a décrié sous Kabila, on doit le faire aussi sous Félix Tshisekedi. Merci. S'agissant de... C'est le feu, mais la plupart des gens, des fins limiers ou des gens très bien renseignés savaient qu'il n'y aurait que le M23, appuyé par le Rwanda, va continuer avec l'agression ou gagner du terrain sur le territoire. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes allés en position des faiblesses. Rappelez-vous quand il y a eu ce travail mini-sommet, je dirais, préparatoire de Zanzibar. Au retour de la vice-ministre des Affaires étrangères, le ministre porte-parole du gouvernement, avait organisé un point presse, un briefing, comme à chaque fois, pour dire que c'était faux, il n'en était rien, rien ne s'était passé. Et pourtant, ce qui est surprenant, l'information était publiée sur le compte officiel du ministère tanzanien des Affaires étrangères. C'était en anglais, mais c'est facile de lire l'anglais pour ceux qui ne savent pas. Prenez les textes, copiez, allez sur Google Translate, vous avez la traduction en français. Il a énuméré les différents points des, je ne dirais pas pour parler, mais des contacts interposés entre les deux délégations. Personne n'a contrédit le ministre porte-parole du gouvernement pendant son briefing. J'étais écoeuré. Je me suis dit, les gens avaient été payés pour ne pas poser des questions ou les gens n'étaient pas au courant de l'information publiée par la facilitation tanzanienne. Nous sommes allés à Rwanda en position de faiblesse. Vous voyez les comptes rendus. C'est pourquoi vous dites position de faiblesse ? Je lis quelques extraits. Notre créneau, aussi bien au niveau local qu'au niveau à l'international, c'est que nous sommes agressés par le Rwanda qui soutient son bras armé, le M23. Il y a environ 3 000 militaires rwandais sur le territoire congolais. Les rapports des experts des Nations Unies l'ont dit. Madame la représentante du secrétaire général de l'ONU, quand elle est allée dernièrement à New York, elle l'a redit. Les experts l'ont redit. Notre chef de mission à New York l'a dit devant la tribune des Nations Unies. Mais écoutez, qu'est-ce qui est dit dans ces comptes rendus ? Je lis un extrait. Au point 4, il est dit ceci. Au courant de la réunion trilatérale, les partis ont réitéré les conclusions de la réunion ministérielle de l'Owanda du 21 mars 2024 et ont pris note de ce qui suit. 4 A. Le récit en ville 2024, le gouvernement de la RDC a soumis à la facilitation son point de neutralisation des FDLR. Ça, c'est le point A. Le point B, à son tour, merci, mais le gouvernement du Rwanda a soumis à la facilitation son analyse et ses observations sur le plan. Je ne continue pas. Je commence d'abord par ces deux points. C'est très délicat. Nulle part dans ce compte rendu, on a parlé du M23 ou de la présence de quelques 3 000 militaires rwandais sur le territoire congolais. Nulle part. Je continue. On dit un fois de quoi, un fois de ce qui précède, les membres, les ministres ont décidé ce qu'ils font. A. Là, on est au précise A. Le cessez le coup. Ils se sont accordés sur un seul coup entre les partis en conflit à l'est de la RDC qui entrera en vigueur dimanche le 4. Donc, hier à minuit. Donc, ça devrait commencer à minuit. Hier dimanche. Hier dimanche à minuit. Le 4, air local, supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc renforcé par les experts du renseignement des trois pays et d'autres entités, le cas échéant. Je saute rapidement pour aller... C'est très important, madame. Je saute vite pour aller au point suivant. Le point 7 dit ceci. Les ministres ont pris note des propositions du médiateur décollant du plan proposé par la RDC sur la neutralisation des FDLR. C'est le point 4A. Nous avons proposé le plan de la neutralisation des FDLR et pas du M23. C'est ce que nous, gouvernements congolais, avons proposé. On a oublié le M23. On a oublié la présence des troupes rwandaises. Le texte dit ceci. Ils ont par conséquent, un souhait des experts du renseignement des trois pays et d'autres entités, le cas échéant de se réunir le 7 août. Donc, dans trois jours qui suivent, à Luanda, en Angola, à FED. Point A, examiner la proposition du médiateur sur le plan harmonisé de neutralisation encore des FDLR. Point B, élaborer le plan de désengagement des forces sur le terrain. Point 8. Mais non, on ne sait limiter que le gouvernement, qui n'a jamais parlé des FDLR dans différentes tribunes, subitement, il va en Angola. D'abord, il soumet au président angolais qu'il accepte qu'il va neutraliser les FDLR. Mais il oublie de mentionner qu'il faut d'abord neutraliser les M23. Parce que, rappelez-vous, le Rwanda est ici depuis août 1998, 1998. On a fêté les Génocostes à Kisangani. Le Rwanda était là. Le Rwanda est arrivé jusqu'à quelques kilomètres de Mbujimaï. Il n'a jamais neutralisé les FDLR. Je reviens. Pourquoi ? Non, que je finisse le texte. Que je finisse le texte. Donc, ce texte de trois pages, nulle part, on a parlé du M23. On parle seulement de la donner un plan de désengagement des forces en présence. Sans les citer, ces forces en présence, qui sont-elles ? M23, SADEC, EAC ou FRDC. C'est là où moi j'ai dit que notre diplomatie a échoué. Vous voyez-vous ? Ce communiqué a été signé depuis le 30 juillet. Ce n'est pas publié. Le site officiel du ministère des Affaires étrangères de la RDC n'est l'a pas publié jusqu'à ce jour. On a caché l'information à la population. Et on viendra faire du battage médiatique pour dire que M23, M23, alors que quand on va au niveau de l'extérieur, on ne sait pas tenir ses engagements. Les engagements pris devant le peuple communique. Mais Watar, c'est que je sache que... Je suis écœuré, je suis révolté par rapport à ce contraire. C'est que je sache que le chef d'État avait dit que les négociations, il y aura, ce n'est pas avec les rebelles du M23, c'est avec directement le Rwanda, c'est ça ? La négociation directement avec le Rwanda. Oui, j'accepte, mais nulle part, il a été dit ou reconnu ici qu'il y a présence des troupes par notre gouvernement, qu'il y a présence des troupes rwandaises sur le terrain. Nulle part, notre gouvernement a fait valoir la position selon laquelle il faut que le Rwanda quitte le territoire congolais. Il fallait que ça soit clair dans le papier. Mais quand on va en négociation, c'est comme ça. C'est ça les conséquences de ce manque de respect de cesser les feux, selon vous ? Non, mais ils savent que nous sommes faibles. Merci, je ne veux pas avoir d'autres questions. On revient avec d'autres questions. Willy Zembella, par rapport au non-respect de cesser les feux, qui devait entrer en vigueur le 4 août. Sinon, Walter, il ne faut pas dire qu'ils sont faibles. Pardon ? Il ne faut pas dire qu'ils sont faibles. Il y a aussi des stratégies. Madame, le texte est là, le compte rendu est là, mais le public. La question sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo est une question très pertinente que nous devons aborder avec beaucoup de souplesse. Mais avant d'entrer dans le fond de cette question, je voudrais d'abord évoquer une préoccupation majeure pour la population des Bipemba. Avant d'y revenir, comme l'a fait mon frère... On ne peut pas revenir avec ça à la fin pour ne pas perdre le fil d'idées. À la fin, je vais évoquer cette question. Je retiens, Samy, Pélaouel. Nous disons que le gouvernement congolais n'est pas allé en position de faiblesse. Ça, en tant que congolais, nous devons le comprendre. Le gouvernement congolais qui a souligné que le M23 n'est que le Rwanda en République démocratique du Congo. Il y a un plan de désengagement des forces négatives sur terre, de bataille. Mais ce plan prévoit les retraits de ces hommes. Ces hommes dont nous appelons le M23 et tant d'autres groupes assimilés au M23, mais qui sont contrôlés par les Rwandais. Nous pouvons donner de la chance. Nous pouvons accorder un soutien au gouvernement congolais dans le sens où en diplomatie. On ne peut pas tout dire pour peut-être ne pas donner toute la stratégie sur terre. Mais nous disons vrai. Mais ce que nous devons retenir, c'est que le gouvernement congolais avait ouvert une brèche des négociations. Pas avec le M23, mais avec les Rwandais qui apportent son soutien au M23. Les M23 n'existaient pas. C'est les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Les CEC l'effet, oui. Mais les CEC l'effet, c'est aussi la volonté des médiataires. La volonté de deux parties. Nous allons observer pour voir si les CEC l'effet sera observé. Non, mais hier déjà, c'était le jour de l'entrée en vigueur. En vigueur, en minuit. Pas le même de quoi ? Non, c'est-à-dire à 7h, on était déjà en plein CEC l'effet. Parce que le CEC l'effet a commencé à minuit. Mais il y a violation. Alors, le temps où nous sommes, il y avait d'abord la trêve. La trêve a évidemment été violée. Le CEC l'effet, alors qui doit faire, quelle position doit prendre le gouvernement face à cette situation ? Non, peut-être qu'il faudrait comprendre que quand le CEC l'effet est entré en vigueur, est-ce que la ligne de communication a été assurée entre toutes les deux parties ? Est-ce que les éléments au front avaient ces informations qui, écoutez, le CEC l'effet est décrété à partir de telles heures ? C'est là aussi un problème. Ah, ils n'ont pas d'informations. Non, j'ai dit. Quand les éléments sont au front, parfois les lignes de communication ne sont pas garanties, ne sont pas connectées à 24 heures sur 24. C'est dans la brousse, parfois où il n'y a pas de connexion. Mais nous disons, si cela est une stratégie de l'ennemi, de nous détruire par les deux, mais le gouvernement congolais devrait se réveiller. Se réveiller dans le sens d'assurer les informations. Il y a certaines informations qui ont circulé quelques 4 ou 5 jours avant, mais que nous n'avons pas du tout tenu compte. On n'a pas du tout tenu compte de ces informations. Dequelles ? Non, il y a certaines informations qu'on ne peut pas dire sur la place publique, mais il y a certaines informations, même sous forme de rumeurs, mais que les services devraient toujours exploiter. Il y a eu des alertes de Ouazalendo sur le renforcement militaire rwandais au niveau de l'Est de la RDC, mais on n'avait pas toujours tenu compte de ça. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, ces deux mots que je peux proposer à notre gouvernement, surtout à la population congolaise et aux autorités de proximité, c'est la collaboration. C'est la collaboration avec les services de sécurité. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un coin, dans une localité, il y a les forces négatives qui entrent, mais vous voyez une population qui se réjouit. Une population en joie. Non ! Il faut de la collaboration. La transmission des informations et la prise en compte des éléments d'informations transmises quels que soient les canals. Même si ce n'est pas des canals non officiels, mais la prise en compte de ces éléments d'informations au niveau de la base est très importante. C'est ce que le gouvernement devrait beaucoup travailler sur, la transmission d'informations, parce que quand il y a l'information, il y a la facilité de comprendre ce que fait l'ennemi. Parce que de part et d'autre, ceux qui sont dans ces deux camps, ce sont des Congolais. Mais ces Congolais transmettent parfois certaines informations, mais qui ne sont pas prises en compte. Voilà la difficulté que nous sommes en train de faire. Il ne respecte pas le cessez-le-fait. La position, j'en reviens encore sur ma question. Est-ce que nous également devons faire le même ? Nous ne pouvons pas répliquer de la même manière. Il faut revenir sur la table des discussions pour faire voir le foie du cessez-le-fait. Parce que quand il y a déjà violation d'un point retenu pour le cessez-le-fait, donc la suite ne sera pas aussi respectée. Ils ont violé la trêve. Ils ont violé, ils ont attaqué les territoires occupés par les FADC. C'est déjà une violation. Donc nous ne pouvons pas aussi répliquer de la même manière. Sinon, le travail fait à Lwanda, il faut dénoncer et revenir sur la table de discussion pour faire observer ces allégations et voir ce qui pouvait être fait dans la suite afin d'atterrir vers une solution pacifique. Mais ce n'est pas un premier accord, ce n'est pas toujours plus d'accord de Lwanda. Même Lwanda, c'est le deuxième accord qui n'a toujours pas été respecté. Ça dépend aussi des volontés des animateurs. Ça dépend aussi des volontés des autorités du Rwanda. Parce que si vous vous rappelez bien à l'entrée du pouvoir de Félix Tissékédi, il avait proposé à son homologue rwandais que nous ne pouvons pas continuer à faire souffrir notre population, mais nous pouvons aussi envisager d'autres méthodologies et stratégies de partenariats économiques gagnants-gagnants de façon à que la paix règne dans la sous-région du Grand Lac. Merci. Il faut voir maintenant quel est l'état de compréhension des choses par les autorités du Rwanda, quel est l'état de compréhension des choses partout dans la région du Grand Lac. Donc c'est la convoitise, c'est la prédation des richesses congolaises. Et c'est tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Merci. Alors que les armes crépitent à l'est, ici, à la Chambre haute du Parlement, c'est la course vers les postes. On dit qu'il y a un consensus qui a été trouvé au niveau, pour la répartition des postes 6 à majorité, un poste au niveau de l'opposition. Mais même à la majorité, là, ça ne marche pas. Il y a un groupe qui présente ça, Malou Kondé, un autre groupe, on parle de Christian... Non, Roger, tu sais qu'il y a dit. Rapidement, d'abord, pour revenir sur le premier dossier, moi, je crois que les résultats d'une stratégie, on la découvre dans pareil moment, dans pareilles circonstances. Quand vous avez une meilleure stratégie, c'est pendant les négociations que vos éléments gagnent du terrain, que vos éléments sont promus. Mais ici, c'est nulle part, ça n'a été dit nulle part. Je sais que ce 15, ils vont encore rentrer à Luanda, c'est le point 8. Le 7, oui. Non, le 7, un petit groupe, et puis les experts, du 7 au 15, vont rentrer à Luanda pour soumettre leur rapport. Mais mon ami disait un élément là, moi, je dis, le Rwanda n'a pris aucun engagement. Parce que si vous lisez, je ne sais pas si vous avez le texte ou le compte rendu, au point 4, 4.1, il est dit ceci, à son tour, le Rwanda a soumis à la facilitation son analyse des observations. Le Rwanda n'a pris aucun engagement. C'est nous qui nous sommes engagés à neutraliser le FDLR. C'est différent. L'une des répandications du Rwanda, parce que les Rwanda nous accusent d'alimenter le FDLR, comme nous nous accusons les Rwanda d'alimenter le FDLR. Ok, mais nous, nous sommes engagés à neutraliser le FDLR, mais le Rwanda n'est ni engagé à neutraliser le Rwanda. Est-ce que vous avez lu les conclusions de ces observations ? Mais j'ai tout lu, non ? Parce que le compte rendu n'a pas tout repris. Le compte rendu a pris le point saillant. Je ne crois pas s'il y a un autre document qui contient maintenant les informations autres que celles qu'il y a sur le compte rendu. Tout est ici, tout est clair, parce que ce n'est pas un rapport de mille pages pour dire que là on a caché de nom. Tout est ici, c'est point par point. Nous avons pris l'engagement pour neutraliser le FDLR. Le Rwanda n'a pris aucun engagement. Il a plutôt dit, il a donné à la facilitation son analyse. C'est très bien dit ça en français. En relation internationale, en politique des négociations, chaque mot compte, chaque virgule compte. Le Rwanda a soumis à la facilité, son analyse et ses observations. C'est tout. Et les autorités n'ont pas lu ça. Vous croyez que les autorités n'ont pas lu ça ? Il faut demander à Kaikouamba ou à Gouméa. Voilà. Alors, vous revenez à votre... Oui, mais je disais ici, quand il s'agissait plutôt des élections des membres du bureau de l'Assemblée nationale, que ce n'était pas la constitution qui bloquait. C'est l'ego du politique congolais. Parce que si ces gens étaient prêts à travailler pour l'intérêt général, ils ne se seraient pas chamaillés depuis tout ce temps. On est allé du report en report. Bien qu'on a arrêté la date, mais jusque-là, ça ne va pas encore pour les candidatures. À différents niveaux, excepté à l'opposition où il y a Salomon, il dit Kalonda pour le compte de l'opposition comme rapporteur adjoint. Non, Baïnde, dans un passé récent, était de l'Union sacrée. Je ne sais pas. Il est redevenu... Mais on sait qu'ils vont s'enfoncer les deux. Mais il était... Voyez, quand le premier calendrier a été publié, il a postulé comme candidat rapporteur pour le compte de l'Union sacrée. En deux ou trois jours, il a changé. Ça, je ne sais pas. Je n'étais pas informé, mais... Vous m'informez, mais le papier que j'ai devant moi, Baïnde a été candidat rapporteur pour le compte de l'Union sacrée. Mais sa histoire des autres postes jusque-là, on ne sait pas. J'aurais appris que... Non, j'ai appris que tu aurais demandé qu'il soit deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement, que Samaloukonde voudrait être président de la Chambre haute du Parlement. Non, oui, oui, Chambre haute du Parlement. Bon, je me pose la question. Le président... Que je pose, monsieur le président, pensez-vous que ce pays appartient à vous et puis les gens qui vous ont servi ? Il n'y a pas d'autres personnes. Que Baïti revienne au bureau du Sénat, que Samal revienne au bureau du Sénat, monsieur le président de la République. Il n'y a pas d'expertise que dans ce cercle d'amis qui, depuis 10, 15 ans, sont en train de manger et vivre au frais de l'État. Les alliances, hein ? Ce sont les alliances... Non. Les alliances... Oui, hein. Les alliances... Il faut le respect des alliances. Non. Dans l'Union sacrée, il n'y a aucune signature disant que tel va occuper tel poste, tel va... Il n'y en a pas. Même Naïrobilla, c'était déjà caduque. Le président, pendant la campagne électorale, ou bien avançant, quand ils ont créé l'Union sacrée, nulle part on n'a dit que tel parti, tel monsieur va prendre tel poste. Non. Il n'y a pas que ça, ma... Troisième ministre, premier ministre amorphe, avec un bilan catastrophique, veut diriger la chambre haute du Parlement. Pour avoir fait quoi à ce pays ou à Félix Tshisekedi ? Ça va vous prenez partie du côté des projets... Bahati a fait quoi ? Pour devenir deuxième... Il veut faire du mbosso à la limite. Non. Ça devient une comédie politique qu'il faut rapidement arrêter. Je ne prends pas parti pour Roger Tshisekedi. Son frère biologique est président de la République. C'est impensable. Supposez-vous autant de Kabila que Zohé postule comme président du Sénat. Qui l'aurait accepté ? Qui l'aurait accepté ? À l'UDPS. Il y a d'autres sénateurs. Il y a de l'expertise. Il y a la candidature de Jean-Paul Bofili. UDPS du Grand Équateur qui est en train d'être soutenue par les différents notables de la province de l'Équateur. Au-delà de celui-là, il y a d'autres sénateurs. UDPS. Au Sénat. Prenons un autre. Soyons juste que les gens ne soient pas hypocrites. Que les gens ne soient pas timorés de dire au président ou à tous ceux qui parlent de Roger Tshisekedi que c'est indécent. C'est politiquement indécent. Il n'y a pas les capacités, les compétences. Non, madame. On parle de l'équilibre géopolitique dans la gouvernance des institutions du pays. Mais ça ne vous aime pas ? Non. Je dis bien. Rappelez-vous dans un passé récent. Je disais que l'UDPS pouvait prendre le Sénat, le bureau, présidence du bureau, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, parce que c'est le parti majoritaire. Mais dire que c'est Roger Tshisekedi, bon, là, c'est politiquement indécent. Il ne faudrait pas que ça se passe de cette façon-là. Vous avez le même avis par rapport au profil de personnes, par rapport à la guerre des postes au niveau de la chambre ? Pas le même avis avec le profil, peut-être avec mon co-débataire Walter Kouille. Mais je dirais, comme nous l'avons dénoncé lors des élections du bureau de l'Assemblée nationale, de voir le membre du président de l'Union sacrée prendre toute une nation en otage. Ou le doyen Bossot a voulu s'éterniser au bureau de l'Assemblée nationale. C'est de la même manière que nous continuons à dénoncer la volonté, la velléité de l'honorable Samalou Kondé, qui veut à tout prix être président de l'Assemblée nationale. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas encourager. Moi, je suis en train de voir la démocratie bafouée, je suis en train de voir la privation des libertés des élus de poser leurs choix. Le problème des candidatures ne devrait pas être les dictats des partis politiques, des régroupements politiquement encore des lignons sacrées, mais devrait être un problème des compétences et des capacités et disponibilités de servir la nation. L'ancien premier ministre Samalou Kondé était au gouvernement, « Moi, je suis conseiller communal, mais aujourd'hui nous subissons le manque d'organisation, de planification et de stratégie qu'il a apporté lors de l'organisation des élections des conseillers communaux en amenant un bidier vide qui n'a parlé des conseillers communaux que pour les frais d'installation et de fonctionnement que les conseillers n'ont jamais touchés jusqu'à présent. Mais en réalité, tout devrait être planifié. De la même manière qu'ils ont planifié avec le projet PDL 545 Territoires, ils devront planifier que d'ici là, nous aurons les organes délibérants communaux. Il faudrait penser aux infrastructures. Ils vont séger où ? Ils vont faire quoi ? La politique de décentralisation a été amenée par l'honorable Sama de sa compréhension. Et aujourd'hui, il revient à la charge pour dire qu'il faut qu'il soit président du Sénat. Non, nous ne pouvons pas tout permettre à ceux qui estiment que les Congolais appartiennent. Non. Nous sommes dans une démocratie où nous devons sauver cette démocratie. En commençant par la base, c'est la même situation que nous sommes en train de subir au niveau de la base avec l'élection des bourgmestres, où il y a des volontés, des velléités, des mouvements politiques qui tendent à imposer des bourgmestres. Comment vous pouvez expliquer qu'il y ait un organe délibérant issu des élections légitimes élus et les bourgmestres nommés par ordonnances présidentielles qui sont réjus par un degré-loi de 1998 et les conseils communaux réjus par la loi organique 08 de 2008 qui crée ainsi l'incompatibilité où ce bourgmestre n'est pas rédévable devant les conseils. Tout ça, le gouvernement devrait faire le tapis, le tapis politique de la décentralisation de la démocratie. Et aujourd'hui, Kadima, qui dit qu'on ne va pas organiser les élections parce qu'il n'y a pas de moyens, mais le premier ministre Saman, j'espère qu'il avait fait une planification de financement état par état, donc sa politique au niveau du gouvernement n'était pas une satisfaction pour les Congolais. Autant plus, rien ne nous donne confiance de dire que oui, parce qu'il avait reçu au gouvernement qu'on apporte un soutien à Samalokonde et à la tête du Sénat, parce que le Sénat aussi, c'est une chambre très stratégique. Il faudrait que les Congolais, nous puissions avoir à un certain moment la capacité de ne pas tout prétendre, que tout est permis. Pour le reste des postes, je trouve... J'ai certainement, c'est Roger Kisekedi. Oui, Roger Kisekedi est frère du président de la République, mais nulle part aussi dans la Constitution. Il n'est pas prévu quelque part que parce que vous êtes frère biologique d'un président ou de qui que ce soit, vous ne pouvez pas avoir vos ambitions politiques. Et nous avons vu Didier Camer, candidat gouverneur au site Kivu, son frère, le président de l'INC qui a désigné notre candidat, ils sont partis en discorde. Cela n'est pas un problème parce qu'on est frère biologique. Non, il peut avoir les ambitions en tant qu'acteur. Il y a aussi des frères dont l'autre dans l'opposition, l'autre dans la majorité. Cela ne pose jamais de problème. Mais pour d'autres postes, il y a le professeur Bahati qui veut aussi faire de la jurisprudence l'élection du président Bousso au poste de déjà vice-président pour qu'il soit aussi déjà vice-président. Ce que nous disons, écoutez, il y a de nouvelles énergies dans ce pays. Il y a des jeunes, il y a les gens bourrés de talents qui peuvent servir la nation. Mais s'accrocher au pouvoir, c'est comme si le parti politique devenait les boutiques des autorités morales. Cela, nous nous disons, en tant que jeunes, cela ne pourra pas être le modèle que nous pouvons soutenir et applaudir. C'est ainsi que je profiterai pour encourager les élus sénataires d'être trop stricts dans leurs choix. Les dictats ne peuvent pas prendre la place de la démocratie. C'est la démocratie, c'est les choix des valeurs, c'est les choix de la vérité et c'est les choix de la compétence. Le rendez-vous, c'est pour le 9 août. Nous allons voir. Pour l'élection. Attendons voir. Nous allons voir. D'abord, les deux points de candidature et les traitements de candidature même. Entre temps, il y a une promesse du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, Kinshasa et Zobonga. On peut y croire, oui. Moi, j'aime. Les discours, on les entend régulièrement. Vous savez que nous sommes un pays francophone. On a quelques gens qui savent très bien manipuler la langue des Molières. Moi, je voudrais plutôt observer le maçon au pied du mur. Les discours sous Kimbuta, on a écouté, sous Mgobila, c'était encore ronflant. Et je suis fatigué des discours ronflants. Moi, je ne commenterai pas assez le discours du gouverneur, avec lequel d'ailleurs j'étais à ma tétée hier. Un ami, un voisin de résidence à ma tétée, j'y ai habité, et actuellement député provincial, Diaban Zabonanene, m'avait invité, souvent, comme à chaque fois, on a l'habitude de nous retrouver. J'étais là, les ministres, le gouverneur, plutôt, est passé. Il s'est adressé pour la première fois au Kinois, via un meeting organisé au terrain de Chobo. Il a parlé de la matérialisation de ses promesses. S'agissant de notre commune de Matétée, il a promis réhabiliter environ 4,5 km des routes et puis mettre un terme à la spoliation du terrain de Chobo. Moi, je voudrais plutôt voir les actes. Kinshasa est très sale. Il a aussi parlé de la levée de 10 milliards de dollars pour les budgets pour ces 5 ans. Ce qui fait 2 milliards l'an. Nous sommes déjà à... On a déjà dépassé la moitié de l'année 2000. Donc, pour cette année, c'est plus 2 milliards qu'il faut attendre. Donc, en moyenne, c'est 1 milliard, 1 milliard et demi. Mais, là où je ne sais pas, il n'a pas dit comment il va capter ces milliards de dollars. C'est facile de dire que je prévois récolter ou avoir 4 milliards. Mais par quel mécanisme ? Ça n'a pas été clairement dit. Des taxes. Quelles taxes ? Ça va se faire comment ? Il faut des lois. Tout ça. Vous voyez, quand, sous d'autres cieux, quand on donne des chiffres comme ça, on donne les détails. Et puis, au terminus, si ce n'est pas réalisé à 100%, on frôle les 90%. Mais ce n'est pas le cas ici au Congo. On peut dire qu'on va créer les emplois pour les jeunes. Au bout de la course, aucun emploi. Comme nous ne savons pas rendre compte, c'est vraiment très compliqué. Moi, je veux l'observer, Kinshasa est sale, Kinshasa a besoin de beaucoup d'argent parce que tout ce qu'il y a comme déchets plastiques, ce n'est pas 10 milliards. C'est plus de 10 milliards. Oui, Kinshasa, c'est une décharge publique. Toute la ville, même ici à La Gombe, c'est une décharge publique. Voyez nos rivières. Curer toutes ces rivières, ça ne va pas se terminer en 5 ans. Mais il faut des actions, coup de poing, des actions fortes pour qu'on sente qu'au bout de 10 ans, cette ville, au bout de 10 ans, 15 ans, cette ville peut redevenir propre. Moi, je disais qu'il faut même des décisions radicales, par exemple, interdire l'utilisation des sachets plastiques. Il y a eu des décisions pareilles qui souffrent d'applications dans ses prédécesseurs. Il faut des décisions radicales et puis les appliquer avec la force ou la vigueur la plus extrême. Parce que si on se complaît, soyez-en sûr, ça ne va pas marcher. Rappelez-vous, c'est le cas de Payma des vignettes. À chaque fois qu'on veut lancer, « Oh non, les gens seront mécontents, ça va ternir l'image du président de la République. » Mais l'impôt s'impose. On n'a pas besoin que les gens acceptent. Il ne faut pas être complaisant. Si on dit qu'on va imposer, on impose, on oblige aux gens de payer la taxe. L'impôt, personne ne va payer l'impôt. Même sous d'autres cieux, j'y arrive, même sous d'autres cieux, personne ne paye l'impôt de gaieté de cœur. C'est pourquoi ils se sont créés des paradis fiscaux. Parce que même en Europe, même aux États-Unis, les gens cherchent à frauder le fisc. D'où il faut la force, il faut la vigilance, aussi bien des gens que des percepteurs de l'impôt. Maintenant, l'utilisation des taxes et des impôts que nous payons, c'est ça aussi notre paire de manches chez nous au Congo. Personne ne va vous justifier. Rappelez-vous, Mboubile est arrivé, il a dit qu'il a trouvé une dette de plus de 60 millions de dollars, l'argent avait été dilapidé, et il y avait presque soupçon des détournements. A-t-on cherché les anciens gestionnaires de cette capitale pour justifier ? Non, on est vite passé à autre chose. Parce qu'on sait que, bon, Nga Petur Nanga, je pourrais faire ça, alors je ferme les yeux pour qu'à mon tour, les gens puissent fermer les yeux. Avec cette façon, notre pays risque d'avancer à volo, et puis je crois qu'il n'y aura pas de changement. Moi, j'attends voir Bumba. Au-delà de la volonté, moi, je voudrais plutôt observer les actes, aussi bien pour lui que pour le président de la République. C'est possible. C'est possible s'il s'engage à appliquer et pas à déclarer. Voilà. Uli Zembela, moi, je retenue de son programme, il va créer 85, il va donner des emplois à 85% des jeunes, il a même promis des parkings pour les Ouéoua, c'est vraiment ambitieux. Les parkings pour les Ouéoua, c'est facile. Excusez, Willy, un peu de monde. Parce que je l'avais déjà analysé dans un passé récent, j'avais déjà proposé ça avec les députés provinciales, Mike Mokebaï. D'ailleurs, on peut charger chaque commune de faire ça. Toutes les taxes que les gens payent, là, pour les parkings, vous achetez des parcelles le long des grandes avenues, vous achetez des parcelles, vous créez des parkings, et les gens viennent payer. Parce que, mettons l'exemple de 1 dollar par jour pour les motards. Il y a combien de motards ici à travers la ville ? Pour les véhicules, mettez 2 dollars pour que les gens ne fouillent pas assez. 2 dollars par jour. Mais c'est beaucoup d'argent qui échappe au trésor. Alors, je l'ai proposé à mon ami et vieux Diabanza, à mon année-née, qu'il puisse le proposer à cette législature au niveau provincial. C'est beaucoup d'argent qui nous échappe alors qu'il pouvait capter, avec l'impôt locatif aussi. Kinshasa a beaucoup de potentialité de capter de l'argent, malheureusement. C'est Willy qui a l'accord. On se complète. Merci beaucoup, Willy. En tout cas, j'encourage le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, bien que je sois élu de Mboujimaï dans la province de Kinshasa-Orientale, à Bipemba. Mais tout ce que je peux dire, il a un programme très ambitieux. Mais le père est sûr, son programme, qu'avec l'implantation de la décentralisation, comme nous le disons. Comme nous le disons tous, le développement, c'est à la base. Parce qu'il y a le vécu quotidien des Congolais, il y a beaucoup de défis dont nous décrions aujourd'hui. Si nous estimons, nous pensons peut-être que non, ces vécu trouveront solution par la politique du gouvernement central, ou encore provincial, non. Mais en réalité, ce sont des matières de compétences des communes. Nous parlons ici de parking, de moto. C'est une matière de compétences communales. Et non de la ville. Alors, cette matière de compétences communales, c'est quand vous lisez bien la loi sur les ETD, la loi 08, c'est à l'article 50, que cela est bien prévu. Donc, les communes devront prendre en charge leur prérogative en tant qu'entité territoriale décentralisée. Ce n'est pas possible pour un président de la République, ou un Premier ministre, ou encore un gouverneur, de contrôler toutes les avenues, toutes les activités d'une ville. Il y a ici, à Kichassa, l'avenir Kalembelembé. C'est un avenir des compétences de la province. Est-ce que dans le programme du gouverneur, il a pris cela comme une priorité ? Parce qu'aujourd'hui, la circulation est devenue difficile. Pourquoi la circulation est devenue difficile dans la ville de Kichassa ? C'est parce que tout est centré au niveau de la ville, moins encore au niveau du gouvernement central. Et pourtant, c'est la responsabilité des autorités locaux, des bourgoumestres, des communes, qui devront, dans leurs entités territoriales décentralisées, avoir des polices, des spectacles, des manifestations, pour réguler peut-être la circulation. Ne soyez pas étonnés de voir les fous aujourd'hui en train de réguler la circulation routière. Donc, ils ont compris que vous qui pensez que vous êtes intelligents, vous êtes plutôt moins intelligents. Lui qui est fou comprend qu'il faudrait ce travail. Il ne faudrait pas les policiers, moins encore les murs pour réguler la situation. Chaque commune devrait être organisée, devrait avoir une police communale, la police des spectacles à la charge de la commune, pour réguler cela. La salité de nous parlons Kichassa. On a interdit des sachets, on n'a pas appliqué des mesures. Qui devrait appliquer les mesures ? Ce n'est pas le gouvernement central qui va descendre. C'est au niveau de la base. Les marchés dont on voit les petits sachets, qu'on sort des bouteilles en plastique, sont gérés par qui ? C'est par les communes. Donc, la réussite à tout ce que le gouverneur a proposé, la réussite en général, pour notre nation, la République démocratique du Congo, dépendra d'une bonne politique de décentralisation, de décentralisation plutôt bien mûrée. C'est ainsi que je reviens sur l'une des priorités de construire ces bureaux. Mais c'est le gouverneur. Ce n'est pas la priorité pour la ville de Kichassa. Le gouverneur de Kichassa a un bureau, un siège qu'on a construit par l'ancien gouverneur, Kimbuta. Il y a plusieurs priorités dans la ville de Kichassa qui sont très importantes, que ce dont vous avez évoqué, comme quoi le bureau... Non, 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 ça ne peut pas être ainsi. Pour moi, j'estime, vous pouvez réussir votre programme très ambitieux qu'avec l'appui à la politique de décentralisation, parce que ces bourgoumestres de 24 communes avec les conseils communaux vous faciliteront la tâche. La tâche d'abord de prendre cette ville de Kichassa propre revient aux communes. Vous, vous n'allez pas vous casser la tête là-dedans. Donc, ne prenez pas les prorogatives des entités décentralisées comme les communes pour en prendre, comme nous avons suivi certains des conseillers qui disent qu'il y a même des taxes qui reviennent aux communes, mais que la ville s'incapare. Oui, donc, ça peut être vrai, mais il faudrait suivre la logique. La réussite dépend de cette implémentation. Merci Willy Zembella. Un mot par rapport à Bipembella. Qu'est-ce que vous avez évoqué tout au début ? Je ne savais pas quelle émission déjà à la fin. Je disais, je dois m'adresser principalement au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Maître Chabani. Il y a une situation dans ma commune de Bipemba, dit au projet de modernisation de l'aéroport de Bipemba. Dans ce cadre de ce projet, la RVA a sollicité plus d'espace pour construire l'aérogare. Et il s'est fait que le rapport des experts a déterminé les limites de la RVA qui commencent au niveau de l'avenue de Dôme. Il faudrait que la RVA prenne deux avenues pour construire l'aérogare. Alors, de ces deux avenues, il y a à peu près mille parcelles concernées. Et dans un cas pareil, qu'est-ce que la loi préva ? La loi préva l'expropriation. Il n'y a jamais eu la procédure d'expropriation. Dans l'expropriation, il y a l'arrêté soit du ministre ayant en charge les affaires foncières pour déterminer les biens expropriés. Il y a l'ordonnance du président de la République. Il n'y a pas cela. Et qu'est-ce qui s'est fait en pratique ? Les gouverneurs qui ont succédé, Mathias, Julie, Kalinga, se sont permis à faire des commissions, illégalement, identifier les parcelles et donner des forfaits de miettes d'argent. 1 000 dollars, 2 000 dollars, et le plus gros montant, c'est 3 000 dollars, pour un endroit où il n'y a pas une parcelle à moins de 10 000 dollars. Ça, ça s'appelle une spoliation intelligente. Et aujourd'hui, cette population est menacée de déguerpissements forcés après avoir violé leurs droits légitimes des propriétés. Moi, en tant qu'élu, je vous rappelle, vous, et j'ai écrit, parce que ce n'est pas de notre compétence en tant qu'élu communale, j'ai écrit aussi député provincial de la ville de Mboujimaï, et guide député national, plutôt, et guide député provincial, ainsi que nous, les communaux, de façon que nous puissions mener les actions communes, de façon à revenir sur la charge. La charge dans l'expropriation veut à ce qu'il y ait une indemnisation. L'indemnisation se négocie à la valeur. Ces propriétaires sont d'accord de libérer l'espace au nom de l'utilité publique, au nom de la modernisation de la ville de Mboujimaï, de cet aéroport, mais on ne peut pas ravir des forces, des forces, leur terre. Un deuxième élément... Ce que vous dénoncez, oui, c'est en fait, en gros, ce que vous dénoncez par rapport à ces situations des BIP. Effectivement, mais vous... Je voudrais mettre aimant si le CSTV nous permet des conseillers communaux qui réclament aujourd'hui les élections des bourgmestres et ce qui est des bourgmestres à dur. Nous sommes dans une démocratie, on ne peut pas étouffer la démocratie. C'est un droit. Et le paiement de leurs émoluments, c'est un droit garantu par la loi que personne ne peut violer. Merci Willy Zembella, merci Walter Cui, merci à vous, fidèles spectateurs et auditeurs de Kiosk, merci à l'équipe technique, merci au coach Doudou Montiri, Madame, Monsieur, je vous remercie, et nous nous retrouvons mercredi sur CSTV Réalic, bien sûr. Au revoir.